Bien, voici Jean-Claude Guesso. Bonsoir Jean-Claude Guesso. Donc Jean-Claude Guesso, vous publiez chez Stock un bouquin qui s'appelle « Sur ma route ». Jean-Claude. Très bien, merci Monsieur le Ministre. Donc c'est un livre sur votre action ministérielle. Vous parlez, c'est vrai que vous n'avez pas de chance vous, parce que depuis que vous êtes ministre des Transports, vous avez des catastrophes à peu près tous les mois. Non, c'est vrai qu'il y a eu des catastrophes graves, mais c'est vrai aussi que le fait que je suis ministre maintenant depuis près de 4 ans, il n'y a plus de chance qu'il m'en arrive à moi, si j'étais ministre, qui ne dure que quelques mois. Ça va Christian ? Très bien, j'ai un fou rire, pardon. Mais qu'est-ce qu'il y a ? C'est la présence d'un ministre, c'est la première fois de votre vie que vous êtes assiste à connaître d'un ministre. Non, j'ai un fou rire, c'est tout. C'est bien, moi j'adore ça. Des femmes qui rient. Charles, vous vous occupez de ma main ? Oui. Donc oui, c'est vrai, quand vous avez été nommé, votre femme vous a dit que vous êtes ministre de la météo, donc dès qu'il y a une merde, c'est pour vous. C'est un truc. Allez. C'est flombé. C'est flombé. Jean-Claude, mais c'est vous. Elle n'était pas comme ça avant, elle était beaucoup plus à la crise. Non, non, mais je ne le dis pas que je suis ministre de la météo. Je le dis que quand il fait beau. Alors si vous le dites maintenant, c'est lui. Tout le monde le saura. On a du mal. Bien. Christine. Non, il n'y a pas une ex série. Pardon ? J'ai un oeil qui pleure, maintenant j'ai un gant et puis un oeil qui pleure. Mais c'est joli, vous savez que ça vous va bien ? Vous savez que ça vous va bien ? Mais oui, c'est la vierge noire qui pleure. Vous savez, dans les tournages, on se retrouve plein de cambouilles, tout ça, je ne vais pas faire la chochotte. Oui. Plein de cambouilles ? C'est quoi comme tournage ? C'est Emmanuel au garage ? Laurent. C'est sur la route. Laurent, on ne va pas y arriver. Mais si on va y arriver, on est tous là pour ça, on va y arriver. Jean-Claude, ta vie, ton oeuvre. Justement, justement, oui. Tu as sorti un bouquin remarquable, Jean-Claude. Je ne le fais pas lire. Que j'ai lu, et j'ai adoré ça. Développe, Guéry. Pardon ? Développe. Oui, je développe. Il y a des problèmes importants à discuter avec vous. C'est sûr. Le Concorde. Vous décidez. Non, je crie. Ce n'est pas drôle. Mais non, mais elle est collée pour rire, maintenant. Vas-y, rigole au funiculaire. Non, c'est lamentable. Non, tu ne veux pas, non. Allez, on se reprend. On se reprend. Ce n'est pas lui qui dit que... Les accidentés de la route. On ne peut pas être lui, son autrice. On ne peut pas jeter tous les mots de la terre sans quelqu'un comme ça. Alors, je propose peut-être... Non, il y a peut-être une solution. C'est qu'on reporte l'émission à samedi prochain. Ce n'est pas ça. C'est que Christine se mette du côté de Laurent, peut-être. De Laurent. Non, 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 non. Je ne veux surtout pas être à côté de lui. Ah, non, non, non. Bon. Monsieur le ministre. Non, arrête tes conneries. Allez, sérieux, sérieux. Alors, bon, on commence avec les choses sérieuses. Je le concorde. Donc, vous avez décidé d'arrêter les vols. Vous rêvez d'une reprise au printemps. Vrai, pas vrai ? Oui, j'ai décidé de suspendre les vols parce que je veux savoir. Je veux, avant de redonner le certificat de navigabilité, je veux savoir comment cela s'est passé. Et je veux qu'on me donne des éléments, avec des modifications si nécessaire pour qu'un tel enchaînement qui a conduit à une telle catastrophe ne puisse se reproduire. Le concorde, ça a pris beaucoup d'importance parce que c'est un symbole de la technologie française, etc. Des Boeing qui tombent, il y en a, je ne dis pas tous les jours, mais enfin, il y en a moins un par semaine. Ça a pris beaucoup d'importance parce que c'était Concorde, quand même, non ? Oui, parce que c'était Concorde, parce que c'était chez nous. Vous savez, il suffit qu'une semaine de vol de Boeing pour, disons, faire autant d'heures de vol que ce que Concorde a fait depuis qu'il existe. Donc, on n'est pas dans la même dimension. Oui, on est un peu dans l'irrationnel, quand même, là. On est un peu dans le mythe, hein ? Oui, il y a un côté, absolument. Il y a un côté mythique. Il y a un côté mythique. Mais enfin, vous l'avez pris, le Concorde ? Oui, je l'ai pris une fois. Alors, qu'est-ce que vous... Comme vous dites si bien, d'ailleurs, on arrive avant d'être parti. J'ai vu que vous aviez dit ça. Donc, vous partez à 11 heures. Mais on allait où ? Voilà, à New York. Alors, à l'aller, ça semble court, mais au retour, on trouve déjà salon. Vous voyez, comme quoi, on s'habitue à tout. Alors, l'ERICA. L'ERICA, vous voulez interdire les navires citernes à simple coque. Mais depuis que vous avez écrit ce bouquin, il y a eu le Yevolisson. Et le Yevolisson, lui, il y avait deux coques. Parce que le gros problème, on dit, oui, mais il ne faut pas que les navires aient qu'une seule coque. Il avait deux coques, et en plus, il était neuf. Alors que le ERIKA, il avait une seule coque, il était vieux. Et en plus, le Yevolisson, il y avait un équipage européen. Donc, ça prouve quoi ? Ça prouve que, finalement, ça ne sert à rien d'interdire les navires à une coque. Non, ça prouve que ça ne suffit pas. Ça prouve que, bien sûr, si on élimine les bateaux les plus dangereux, il y a moins de risques qu'il y ait des accidents. Mais ça ne suffit pas, bien évidemment. Je suis vraiment sérieux, ce soir, dans votre émission. Mais tout à l'heure, c'était plus détendu. Mais c'est pas grave si cette émission est des fois sérieuse, des fois pas sérieuse. Peut-être qu'il faut qu'il y ait des moments... Non, mais là, là, je vais en parler. Je suis d'accord. Votre problème, c'est que vous êtes quand même un peu le ministre des catastrophes. Thierry, je suis le ministre qui est appelé à gérer des catastrophes. C'était quelquefois à cause de décisions qui n'ont pas été prises au moment où il fallait. Qu'est-ce qui se passe avec la navigation, avec Marchande, notamment ? Ce qui se passe, c'est que tout le monde recherche le prix le plus bas du transport au détriment des équipages. On s'en fout d'avoir des équipages sous-payés, surexploités et au détriment de l'environnement. Et tout ce qui passe au large de nos côtes, dans les eaux internationales, ce qui me dit qu'il faut avoir des gardes-côtes dans les eaux territoriales, ça fait 20 kilomètres, les eaux territoriales. Oui, ça tombe à 21 kilomètres, c'est pareil. Et ils coulent à 70 kilomètres. Seulement, toute la mer ramène sur nos côtes. Et ça, j'en peux plus. Et je veux qu'on change cela. Eh bien, il faut supprimer les navires à simple coque. Ça ne suffit pas. Il faut contrôler davantage. Il faut pénaliser. Il faut responsabiliser. Ce bateau-là, il est évoluissant. Il est parti d'un port anglais. On savait qu'il y avait un avis de tempête. Il est parti quand même. Il est allé dans la tempête et il a sombré. Mais c'est un truc que vous dites. Ça vous dit, de toute façon, il faudra sortir de ce système où c'est le capitaine et l'armateur qui décident quand ils partent. C'est-à-dire qu'à un moment, vu les dégâts que ça peut faire sur des côtes comme les côtes françaises, on l'a vu, vous dites qu'il faudra arrêter ce système de liberté absolue de naviguer sans référer à qui que ce soit. Je pense que c'est un droit, pardonnez-moi l'expression, parce que c'est sûrement... Il faut décoller. Ben oui, c'est ça. Justement, bravo. Vous avez raison. C'est pour être votre assistant. C'est très bien. C'est exactement le problème. Pour les travailleurs ministères du transport. Il ne faut qu'il n'y a pas de tour de contrôle dans la mer. Mais pas dans le droit maritime. Dans le droit maritime, c'est un droit moyenâgeux, mais qui est assaisonné du libéralisme, où on cherche le prix le plus bas et on fait naviguer des bateaux poubelles, parce que ça coûte moins cher. Et tant pis pour les hommes, et tant pis pour les côtes et pour les populations côtes. Bon, alors on passe à l'automobile maintenant. Non. L'automobile, alors vous savez, lui, c'est un fou. C'est pour ça qu'on l'a mis là ce soir. Trois portes, vous avez vu, vous. Oui. Mais la question, par exemple, sur les histoires de limitation de vitesse. Moi, par exemple, je peux aller vite à certains moments. Vous ne me verrez jamais en ville aller vite dans des... Ça dépend où on va vite. Alors, par exemple, si vous allez à telle vitesse, vous êtes pénalisé. Ah oui, c'est le vide. Moi, j'ai vu des gars foncer dans des petits villages, par exemple, avoir des conduites beaucoup plus dangereuses que d'autres gens qui vont conduire vite, mais qui vont savoir conduire, qui vont conduire... Le problème, c'est que c'est toujours conduire. Non, mais je veux bien, je sais que c'est un problème délicat, la République... Ça, c'est l'argument, Charles. Je comprends ça. Ça, c'est l'argument habituel. C'est genre, moi, je conduis vite, mais quand c'est dangereux, je ralentis. Il y a plein de jeunes qui regardent. Oui. Plein de jeunes qui regardent cette émission. Bien sûr. C'est bien que vous parliez de cela aussi, parce que ce soir, là, après l'émission, eh bien, il va y avoir peut-être 20, 30 jeunes de 18, 17, à 20 ans, 25 ans, qui vont se faire tuer sur la route. Bon, ce qu'on a fait, ce qu'on essaye de faire, c'est à la fois changer le comportement. On est dans une société en France où quelquefois on croit que c'est en allant vite qu'on fait la preuve de sa virilité. Eh bien, moi, je pense que c'est pas obligatoire. Comment, comme cela, que ça doit se passer ? Premièrement. Deuxièmement, c'est un délit de récidive de grande vitesse. Ça veut dire, si tu te fais piquer une fois, eh bien, tu vas payer. Ça, c'est sûr, l'amende est chère. Mais si tu as une Porsche, tu peux la payer, l'amende. Les riches peuvent payer. Alors, les riches peuvent payer. Non, mais ça va, voilà. Alors, mais attends, 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 attends. C'est pas ça, la question. Et puis c'est pas les mecs qui ont des Porsche qui font des dégâts. Mais c'est délit de récidive. C'est délit de récidive. Mais c'est-à-dire, si tu te fais piquer une deuxième fois dans l'année, alors là, tu risques, disons, la... La prison. La prison. 25 000 litres d'amende et la prison. La prison, c'est parce que c'est un délit de récidive et tu vas au pénal. D'accord, mais c'est pas pareil qu'un type qui se fait gauler sur une autoroute vide la nuit à 40 km heure et un type qui se fait gauler à, je sais pas moi, même à 20 km heure au-dessus de la truc, dans une zone à risque, en ville, je suis pas d'accord, c'est pas pareil. Mais je sais bien, c'est pas pareil. Le problème de la loi, c'est qu'elle fait pas la différence. Mais bien sûr, mais c'est le cas de tous les lois. Non, mais c'est vrai, je dis pas quoi. Vous avez des voitures, vous allez vite vous ? Non, j'ai fait, mais à un moment on arrête. Moi aussi j'ai fait. Jean-Claude, maintenant qu'on se connaît, tu peux nous faire sauter nos prunes. Non. Non, non, je me suis fait gauler moi à 60 au-dessus de la connerie. Un 142, Jean-Claude. Un 142 sur l'autoroute, je me fais gauler, je me fais gauler. Si vraiment tu gagnes le SMIC ou un peu moins, je vais voir s'ils peuvent te faire payer plusieurs fois, mais sinon... Moi je te parle pas de payer, je te parle de faire sauter la prune. Ah, c'est hors de question ma fille. Votre image un peu d'épinal de Jean-Claude Guesso, c'est un peu le gosse de la campagne, pas très riche, qui aujourd'hui se retrouve dans les ors des palais de la République. C'est vrai que quand vous étiez petit, c'était pas la folie chez vous. Votre père a pas beaucoup d'argent, il était payé le samedi, le jeudi il n'y avait plus rien à manger. Donc effectivement, c'est dur. Vous étiez obligé d'aller chercher, ça je ne savais pas, des escargots, des champignons, pour manger ? Les gens vont chercher des escargots pour se marrer, et vous c'était pour les manger. Oui. Oui. Mais maintenant, encore on mange des escargots. Mais d'accord, mais enfin vous c'était obligatoire, je dirais. Oui, il y avait ce côté. Et le braconnage aussi, c'est-à-dire que quand vous braconniez des grives, c'était... Je ne peux plus le dire, mais c'est vrai aussi. Oui, c'était pour manger, quoi. Mais il y avait... Il y avait ce côté... Chabouin est dans le même gouvernement, donc. Vous, quand vous étiez petit, quand on disait pauvre dans la classe, vous rougissiez parce que vous aviez peur qu'on parle de vous, quoi. Je veux dire, c'était quand même assez... Parce que la pauvreté, ce n'est pas simplement le manque de nourriture à un moment donné, mais c'est parce que c'est aussi moral. C'est ça que je veux dire, oui. Mais parce que les habits, c'était des habits que les gens généraux... Que vos frères avaient portés, oui. Oui, mon frère ou des gens charitables de l'église ou comme ça, nous donnaient. Mais le fait de prononcer le mot pauvre, il me semblait qu'on me regardait. Oui. Et quand... Ça peut-être, ça suffra, mais c'est... Je vous dis, sincèrement... Non, mais c'est bien entendu. Non, mais je ne dis pas que vous faites... Vous ne le dites pas. C'est la vérité. Quand, par exemple, vous voulez rentrer au lycée Henri IV à Béziers, votre professeur, enfin votre instituteur, vous dit que tes parents ne pourront pas payer, quoi. Donc, voilà. Oui, c'est ça. Et puis, en plus, le drame de votre vie, c'est que... Enfin, votre enfant, c'est que par la fenêtre de chez vous, vous aviez un château en face de chez vous. Donc, ça... Oui, oui. Moi, j'en ai toujours. Oui. Vous êtes toujours dans la même maison ? J'ai gardé la maison de mes parents. Non, j'ai toujours le château en face de chez moi, mais je regarde ça sans... Il n'y a pas d'animosité. Sauf que je suis sorti, moi, de cette situation de pauvre, de malheureux, avec une idée que j'ai toujours, parce que je suis communiste. Et voilà. Et mon idée, c'est que les injustices et les inégalités, et parfois les privilèges, eh bien, il faut les combattre. Alors, vous avez commencé d'abord par entrer à la SNCF. Et alors, ensuite, vous êtes rentré au Parti communiste. Alors, au PCF, Jean-Claude Guessou, vous devenez le bras droit de Georges Marchais, qui voit en vous son dauphin, et qui n'a jamais compris, d'ailleurs, pourquoi vous avez refusé d'être son dauphin. C'est parce que vous aimez bien la bonne vie, c'est ça, non ? Il ne voulait pas qu'on l'appelle Flipper. Non. Cette question a été posée, elle s'est posée à un moment donné, elle ne s'est pas posée longtemps. Nous avons, Georges Marchais et d'autres, et moi-même, pensé que c'était mieux que ce soit Robert Rue, qui exprime la mutation des communistes. Et c'est ce qu'il fait, je crois qu'il fait très bien. Alors, au début, quand vous êtes au PCF, vos premières actions, ça a été quand même de normaliser un petit peu les fédérations turbulentes. Mais non. Ah, quoi ? Ne dites pas mais non. Attendez, vous ne me dites pas mais non, parce que j'ai malheureusement les infos. Vous avez fait quand même un peu des procès staliniennes, vous l'avez reconnu vous-même ? Non, je n'ai pas reconnu des procès staliniennes. Vous avez dit dans Libération 97, honnêtement, j'ai toujours eu une petite interrogation sur mon comportement. C'est bien que vous avez pensé à ce moment-là que vous avez été un petit peu dur quand vous avez calmé les fédérations turbulentes. Non, non. Vous voyez comment vous interprétez mes interrogations. Qui n'a pas d'interrogation ? Thierry Ardisson. Vous n'avez pas eu des interrogations sur votre comportement il n'y a pas si longtemps ? Oui. Bon. Eh bien, chacun de nous, et heureusement... Mais vous pensez maintenant, avec le recul, qu'à l'époque vous avez été un peu dur quand vous avez... Vous avez un dossier très bon. Oui. Le soir, la nuit de la chute du mur de Berlin. Que pensez-vous que j'ai dit le matin sur une radio, c'était Europe 1, que croyez-vous que j'ai dit à la question comment vous sentez-vous, vous, Guesso, qui êtes dirigeant du parti communiste ? J'ai répondu que je suis un communiste heureux. Mais attendez, attendez. Moi, j'en reviens à votre époque PCF du temps de Georges Marché, si vous le voulez bien. Je vous dis que vous avez été chargé de réduire des fédérations turbulentes. Non. Vous dites non. Je vous dis que vous avez eu des doutes sur votre comportement et vous l'avez exprimé dans Libération en 97. Vous dites oui. Je vous dis que pour soutenir Marché, vous avez été amené à dézinguer des tenants de la démocratisation. Mais non. Pourquoi non ? Pourquoi vous dites ça ? Parce qu'on vous appelait le chien de Marché. Mais non. Attendez, ne me dites pas non. Mais je vous assure que ce n'est pas vrai. Non, ça, c'est... C'est vous qui avez été chargé de dézinguer Jukin, par exemple. Et puis, il y aurait eu Jukin, il voulait que je le remplace au Georges Marché. Quand Marché était allé par Brechtef en 80, vous l'avez défendu, Marché ? En 79. Oui. Oui. Non, mais ce que je veux dire, Jean-Claude Guesso, attendez. Oui, oui, non, mais je ne vous reproche pas. Attendez, moi, je ne vous reproche pas aux communistes d'avoir changé. Il y a eu l'époque Marché. Non, mais c'est sûr. Il y a eu l'époque U. Moi, je préfère l'époque U. Vous aussi. Bon, voilà. N'empêche qu'aujourd'hui, il ne faut pas non plus oublier l'attitude qu'avait le PCF à l'époque. Je ne vais pas remonter à Budapest parce que c'est trop vieux. Vous ne pouvez pas me dire qu'à l'époque, quand Marché allait voir Brechtef, vous me dites que c'est 79, vous vous souteniez Marché dans son voyage chez Brechtef. Et Brechtef, ce n'était quand même pas un grand démocrate. Ma femme est là pour m'empêcher de mentir. Jaccotte. Jaccotte. Oui. Eh bien, en 68, c'est l'intervention de la Russie soviétique en Tchécoslovaquie. J'attends cette information et je le dis à ma femme, si on ne condamne pas, je quitte le Parti communiste français. Alors, vous voyez. Alors, maintenant, ce qu'on pourrait vous reprocher, alors, je vous ferai le reproche inverse, maintenant. C'est-à-dire que... Ah, ben oui. Je me cherche. Non, non, pas du tout. Je vous pose des questions. Je vous ferai le reproche inverse. C'est-à-dire que, finalement, après avoir été, peut-être pas le plus dur du PC, mais quand même tenant de la ligne de marché, quand même, je suis désolé, aujourd'hui, vous êtes très libéral, peut-être un peu trop libéral. Est-ce que vous finissez pas par vous faire avoir, par exemple, l'ambassadeur des États-Unis ? Vous êtes très fier de tutoyer l'ambassadeur des États-Unis. En 98, quand vous êtes reçu par le gouvernement fédéral, vous êtes le premier ministre à avoir été reçu, communiste à avoir été reçu par le gouvernement fédéral américain, et vous dites, non, parce que ça vous amène quand même, cette volonté d'être ouvert, cette volonté d'aller vers les gens, vous amène des fois à dire des trucs, vous dites aux États-Unis, la loi du marché fonctionne mieux que les prétendus systèmes socialistes. Oui. Je ne suis pas... On est loin du temps où vous étiez invité à Moscou comme meilleur vendeur de l'UMA dimanche, quand même. Oui, mais ça, c'était... J'accorde. Oui, mais j'ai été invité en 70. Oui. La première fois que je suis allé, je suis allé une seule fois après. Oui. Une seule fois. Pas ces huit jours. Non, mais c'est... Non, mais est-ce que... Non, je serai, je me dis, moi, est-ce que vous ne croyez pas... Parce que j'ai un autre exemple, si vous voulez. Oui, oui, mais moi, je vais... Je vais répondre à tous les exemples, comme ça, vous répondrez en bloc. Je vais, non, mais allez-y, alors. Là, vous êtes ami avec Jack Welch, hein, ça, c'est dans le bouquin, qui est président directeur général de General Electric. Alors, General Electric, il faut dire à nos amis, c'est 73 usines fermées, 132 000 personnes à la porte, c'est-à-dire un quart des effectifs. On va rigoler. On l'appelle Welch le killer, hein. Alors, c'est votre copain. C'est votre copain. Vous avez une entreprise en commun qui s'appelle la CFM, puisque la SNECMA, qui est nationalisée, et General Electric, qui font des moteurs pour les Boeing, des moteurs d'avion. Bon, alors... Pour les Airbus, aussi. Pour les Airbus, aussi. Bon, alors, ce Jack Welch, il a une réputation épouvantable. On l'appelle Jack le killer. Bon, et vous, c'est votre copain. Alors, vous allez le voir pour discuter avec lui, pour qu'il se pousse un peu dans la CFM. Lui, il refuse. Il ne veut même pas céder un millimètre de terrain. C'est pas grave, vous parlez des trains. C'est-à-dire que lui, il vous dit, ma mère était garde-barrière, vous vous dites, ah, c'est marrant, moi, j'étais cheminot. Et vous devenez copain. Est-ce que cette volonté, vous voyez bien ce que je veux dire, cette volonté de donner une image sympathique, de gommer le côté communiste un peu rigide, est-ce que ça ne vous amène pas, finalement, à tout passer à vos anciens demi-de-classes ? Non, non, vous... Ah, mais dites pas non. Si, je vous dis non, parce que vous avez choisi un portrait. C'est votre... bien sûr. C'est mon métier. Ça fait partie de votre métier, effectivement. Mais il se trouve qu'après une réunion de travail, en descendant l'escalier du ministère, il y a une tapisserie où des carnassiers, des oiseaux qui se mangent, des fauves, des lions, même les poissons, deux carnassiers, et je sais de quoi je parle, je suis pêcheur, et qui vont se manger. Et il y a un crabe qui attend pour manger les restes. Enfin, c'est vrai. Et je dis à Jacques Wesh, tu vois ce que tu représentes avec ton capitalisme ? C'est ça, c'est ça. Vous voyez ? Je ne fais pas ami-ami quand je dis ça. Alors, on va prendre un autre exemple. Alors, on va continuer l'exemple. Oui. On va continuer. Moi, j'en ai plein. Moi aussi, vous allez voir. Vous allez voir la série. La série, c'est pas mal, hein. Et alors, alors il me dit, parce que cet homme est plein d'humour, il me dit, Jean-Claude, pas de problème, j'adhère au Parti communiste français. Et voilà. Alors... Ça vous fait rire. Non mais attendez. Non mais Jean-Claude, c'est ça. J'ajoute qu'il plaisantait. Oui, oui, mais on a quand même... Non mais l'impression que ça donne, je suis désolé de vous dire, l'impression que ça donne, c'est que vous marrez bien avec l'ambassadeur américain, avec Jacques Welsch, et qu'à un moment, enfin, je ne sais pas moi, Régné, en Régné de Monaco. Régné de Monaco, il est quand même, enfin, le pays qui le dirige, est quand même accusé par le gouvernement français, par un rapport du gouvernement français, d'être un centre de blanchiment de l'argent sale. Et vous, vous le voyez, vous dites, moi, je le trouve détendu, vous lui racontez votre escapade avec Jacotte à Monte Carlo quand vous aviez 17 ans, lui, il vous raconte ses escapades à Montpellier, voilà, Régné de Monaco, d'un seul coup, devient un type très fréquentable, alors que par ailleurs, le gouvernement français est en train d'essayer de démontrer que ça blanchisse sec de l'argent là-bas. Non, mais quand je suis allé voir la Principauté, à ce moment-là, c'était pour inaugurer une gare, la gare de Monaco, et cette gare, qui dépend en même temps du réseau français, de la SNCF, la Principauté avait payé 2 milliards, moi, j'avais payé, enfin, le gouvernement, pardon, pas moi, le gouvernement français, nous, donc ça valait le coup, quand même, d'être présent. Ah oui, donc vous vous êtes dit, je vais être sympa et craigné, parce que Luc a tout raqué, quoi. À l'inauguration, et c'était avant ces affaires dont vous parlez. Ah d'accord. Mais à l'époque, on se doutait un peu, quand même, que Monaco, c'était pas blanc-bleu non plus. Oui, mais en tout cas, j'écoute pas tous les... Bon. ... tous les soirs votre émission, mais vous en aviez pas parlé avant, de ça. Donc, moi, je suis allé, je suis allé là-bas, et j'ai rencontré des gens, comme je vous ai dit, et même, une soirée, là, c'était, c'était pour le problème de la vitesse. Je suis allé au Grand Prix de Monaco, non, mais ça y est, c'était pas... C'était pas l'époque, il y avait de tout, il y avait tout un... c'était Formule 1. Eh bien, je suis allé au Grand Prix de Monaco pour faire, et pour me battre avec les conducteurs de la grande vitesse, pour dire, « Aidez-moi, dites aux jeunes que, sur un circuit, oui, on fait de la vitesse, mais qu'en ville, ou sur les routes normales, eh bien là, on respecte les règles du jeu. » C'est ce qu'ils ont fait, y compris Choumarin. Sans Côte-Guessot. Y compris Choumarin. Mais ce soir-là, Thierry Ardisson, à l'issue de cette épreuve-là, il s'est passé quelque chose d'extraordinaire. Il y a le prince de Mérode, vous savez pas qui c'est ? Ah, on les fréquente moins que vous, en même temps. Alors, il vient me voir, et me dire « Au revoir, alors, au revoir, monsieur le ministre », je lui dis « Au revoir, prince ». Qu'est-ce que vous voulez dire ? Oh, il me dit, parce que, non, non, prince, c'était ça, il fallait dire ça. Mais il me dit, parce que c'est quelqu'un de très modeste, il me dit « Je suis un prince de deuxième catégorie. » Eh bien, moi, je lui ai dit « Moi, je suis communiste et je suis pour l'égalité entre tous les princes. » Non, vous ayez le sens de l'humour, Jean-Claude. Après, il se sent en chaud, Ricard. Bien, alors, on va terminer un petit peu, Jean-Claude Guesso, sur votre côté Stéphane Berne. On reste dans les princes belges, d'ailleurs. Quand vous accueillez Albert II, roi des Belges. Et Paola. Et Paola, que vous trouvez très bien, d'ailleurs, Paola. Vous dites « Ah, si ma mère m'avait vu, mon premier roi, il est vachement sympa. » C'est incroyable, parce que d'un seul coup, on a l'impression, non mais c'est fou, on a l'impression d'un seul coup que, voilà, vous êtes tombé dans le gôte. Non, non, je ne suis pas... Assurez-nous, Jean-Claude Guesso, qui va défendre le peuple ? Je vous assure, je suis... Qui va nous défendre contre les puissances d'argent ? Je ne suis pas... Eh bien, moi, quand on m'a posé la question « Est-ce que vous auriez été régicide en 1789 ? » Vous avez répondu « Oui ». Ah, ça, je m'en doute pas une seconde. Oui, mais moi, je... Vous avez changé, parce que maintenant, vous êtes potes d'Alberdeux et de Régnier. Mais moi, je ne suis pas monarchiste. Parce que Louis XVI était mieux qu'Albert. Oui. Vous voyez ? Et c'est ni ma mère, ni mon père qui m'ont influencé comme ça. C'est la façon de connaître et de comprendre. Eh bien, il se trouve que, dans le cas présent, en ce qui concerne le roi Albert et la princesse Paola, ou d'autres, eh bien, on ne peut pas dire que ce sont des gens qui s'opposent à la démocratie, qui s'opposent à la... Mais pas plus que les monarchistes. Regardez Juan Carlos et la reine d'Angela. Je savais qu'il le défendait. Mais attendez, ben non, mais attendez, vous le cherchez. Je suis d'accord avec vous. Bien, je vais vous poser une petite question, Serge, s'il vous plaît. Sous-titrage Société Radio-Canada